... L'École du Sacré-Cœur a été construite en 1945 et ça visait à améliorer la formation des jeunes femmes. C'était le premier collège classique pour femmes dans la région, ce qui a fait une institution assez unique, la première du genre, pour préparer les filles à une carrière d'éducation supérieure. Les figurants ont été sélectionnés de façon toujours un peu technique. En ce sens que, de par les photos de référence qui nous ont été données, qui nous aient données, les photos de référence sont sur le document d'archives ou c'est vraiment des photos tirées de la famille ou du personnage du média. Quelques personnages illustrés dans la murale, il y en a eu quelques-uns qui marquent vraiment l'art, la culture, la pédagogie. Mais l'exemple de Sœur Priscilla Larrault, qui est la fondatrice des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, qui était fondatrice du Collège Sacré-Cœur. On a aussi, exemple, Antoine Tiroir, professeur émérite à l'Université de Sherbrooke, qui est aussi, pendant des années, membre de la Société d'Histoire de Sherbrooke. Donc, il y a plusieurs personnages comme ça qui sont animés à ce sujet. Les institutions judiciaires sont très importantes dans l'histoire de Sherbrooke parce que pendant plusieurs années, c'était un petit village avec des moulins, un moulin à scie, un moulin à farine, un moulin à carder, un moulin à foulée. Et en 1819, donc 17 ans après les débuts du village, il n'y avait toujours que 53 habitants à Sherbrooke. Le gros changement se fait en 1823. C'est à ce moment-là que William Felton, qui est juge de paix à Sherbrooke et qui est aussi conseiller législatif à Québec, réussit à obtenir pour Sherbrooke le siège du district judiciaire de Saint-François qui vient tout juste d'être créé. Ça va apporter des avantages pour sa famille. Son frère devient le proto-notaire, son beau-frère devient shérif. Il va organiser la construction d'un nouveau palais de justice et d'une prison l'année suivante au coin des rues Montréal et William. Mais c'est aussi des avantages pour Sherbrooke en tant que tel. L'estampille sert à faire un saut légal dans les documents officiels. Et vous les représente comme les autres objets surdimensionnés, le train, les cadres ou les objets qu'on trouve dans la bibliothèque. Ça va représenter vraiment le quartier. Donc le saut légal, lui, représente vraiment le quartier juridique, donc l'hôtel de ville, le palais de justice, est ce qu'on trouvait, les bureaux de notaire et d'avocats qui étaient sur le plateau marqué. Un autre facteur qu'on va voir qui va suivre l'obtention du siège du district judiciaire, c'est que Sherbrooke va obtenir le siège social de la British American Land Company en 1834, alors qu'il est au parable à Lenoxville. Plus tard, le tracé du chemin de fer va passer par Sherbrooke plutôt que par Stansted. Donc on voit des avantages qui s'accumulent à Sherbrooke et qui va permettre à Sherbrooke de devenir la reine des cantons de l'Est, comme on va l'appeler à une certaine époque. Les livres qui se retrouvent dans la bibliothèque ont été choisis par l'Association des auteurs des cantons de l'Est. Nous, comme tels, on est libéralistes, on n'est pas des spécialistes en littérature, donc on a demandé à ce regroupement de nous nommer 100 quelques auteurs qui sont significatifs et qui représentent de façon colorée les auteurs de notre région. Et ça permet en même temps, justement, de découvrir les vrais titres, les vrais livres sur l'étrange des livres, comme t'as vu. L'histoire de Sherbrooke est liée de très près à l'industrie du textile. Donc en 1805, seulement trois ans après que Gilbert Hyatt ait construit son premier moulin du côté sud de la rivière Magog, il y a un premier moulin à carder et à fouler qui est construit du côté nord. L'accès à la force motrice de l'eau, qui est disponible amplement à Sherbrooke à cause de la gorge de la rivière Magog, permet non seulement d'opérer des moulins à scie et des moulins à farine qu'on retrouve à l'époque du côté sud, mais aussi des moulins à carder et à fouler du côté nord. Donc dès le départ, très rapidement, Sherbrooke devient un endroit où on fait le travail du textile. Dans le domaine du textile, l'entreprise la plus connue à Sherbrooke, c'est sans doute la Payton. Alors la Payton a été fondée par Andrew Payton en 1867. C'est un très grand complexe industriel en briques rouges qu'on voit encore à l'intersection des rues Belvedere et King. La Payton va être le plus gros employeur de Sherbrooke pendant 50 ans et sera aussi la plus grande entreprise de laine au Canada pendant les années 1890. Alors donc ça a eu un impact majeur sur le territoire de Sherbrooke, ça a eu un impact majeur comme employeur à Sherbrooke et l'entreprise va être en fonction jusqu'en 1978. Elle avait été rachetée par la Dominion Textile entre-temps et avec justement l'affût de tissus asiatiques à bon marché des années 70. La Payton ne peut plus concurrencer ces tissus à bon marché. On ne fait pas que du fil et des tissus à Sherbrooke. Il y a aussi la production d'accessoires, de la production de vêtements et on retrouve à cet égard-là la Kaiser. La Kaiser où on fabrique des corsets, des bas, on fabrique aussi d'autres accessoires, surtout de mode féminine. Et donc ce fait que Sherbrooke a un secteur textile très, très diversifié qui va de la production de fil, aux tissus, aux accessoires et même aux vêtements. Donc la chaîne complète de production existe à Sherbrooke. Sherbrooke avait aussi évidemment des assises industrielles très variées avec la métallurgie, la RAN notamment, qui fabriquait des gros équipements industriels. Et on avait aussi la production de cigares, des distilleries, on avait des brasseries, la production de bijouteries. Alors donc c'est quand même une ville qui avait une production industrielle très, très, très variée et qui n'était pas comparable à d'autres villes qui, elles, étaient centrées seulement sur les pâtés-papiers ou seulement sur les mines. Denis Jacques, qui était le directeur artistique pour ce projet-là, qui est notre portraitiste officiel, voulait mettre une touche additionnelle et mettre le défi un peu plus élevé au niveau artistique. Donc, aucune règle, aucune équerre. Tout s'est fait à la main levée en créant des passages de couleurs comme vraiment dans un tableau qu'on pourrait faire de façon culturelle. Et tout le monde en fait, comment on va faire ça? Ça a été un gros défi de le faire comme tel, mais le résultat est pour moi une des murales les mieux réussies justement parce qu'il y a comme une vibration dedans. On sent qu'il y a un passage naturel et notre œil fait lecture de cette œuvre-là de façon beaucoup plus réaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...